Bonjour. Bonjour. Nous sommes le 1er novembre, jour de la Toussaint, et selon certaines croyances, jour où les âmes des morts reviennent dire bonjour aux vivants. Je sens que je vais avoir peur. J'ai choisi de ne pas parler du beau bordel que sont Halloween, la Toussaint, la fête des morts et leur lien avec le Samin Celte, parce que c'est un beau bordel. Peut-être une autre fois. À la place, et pour fêter cette période d'Halloween que j'aime tant, j'ai choisi de parler des revenants, des fantômes et autres créatures qui n'auraient pas dû sortir de leur tombe. Ça y est, j'ai peur. Bien sûr, le sujet est très vaste et pourrait durer des heures, avec toutes les légendes locales recensées. J'ai donc choisi de traiter de quelques aspects des croyances sur les revenants au fil des siècles, et je vous invite à apporter en commentaire vos propres légendes, compléments d'informations ou histoires qui font peur sur les revenants. Oui, enfin pas trop quand même. Lâchez-vous. La croyance en des revenants ou fantômes existe depuis tellement longtemps qu'on ne peut pas donner de date, mais les termes employés et la manière dont on pensait que les morts revenaient a changé au fil du temps. Dans l'Antiquité, on parle plutôt de revenants ou de larves, des défunts qui seraient privés du repos éternel. À cette époque, on considère que le revenant a gardé sa matérialité. C'est littéralement un mort qui revient, qu'on peut toucher, qui parle et qui agit. C'est le cas d'Achille qui, d'après l'auteur grec Philostrate l'Ancien, avait l'habitude de sortir de son tombeau la nuit et de retourner s'y coucher le matin. Cette matérialité du revenant perdure au moins jusqu'au XVIe siècle. On retrouve par exemple dans les pièces de Shakespeare des morts qui jouent des rôles à part entière. Impossible de jouer des tours à ces revenants-là. Rien de les arrêter, ni les prières, ni les cercles tracés au sol. Pose ton grosset à l'Alienor ou garde-le pour les fantômes de ton époque. Elle est bizarre Lucrécia aujourd'hui. À partir des XIe et XIIe siècles, l'Église se mêle du culte des morts et cherche à le remplacer par le culte des saints, moins païens. C'est aussi par l'Église que le glissement vers des morts plus fantomatiques se produit. Pour saint Augustin, les morts n'ont pas de corps. Ce ne sont que des images qui apparaissent en son jeu. Dans la littérature cléricale, les revenants peuvent aussi être des anges déchus, autorisés par Dieu à se glisser dans les cadavres. C'est... sale ? Comme ta tête, tu nous couvres quelque chose, non ? À partir du XIIe siècle donc, le revenant devient un ectoplasme, une ombre, un spectre, un fantôme. Du latin fantasma qui signifie « illusion ». Vers la fin du XIVe siècle, le mot anglais « goose » apparaît également pour les désigner. Dans la littérature chrétienne du Moyen-Âge, on trouve assez peu de fantômes car l'Église cherche à les faire disparaître au profit de démons ou de visions. Par exemple, dans L'Âtre Périlleux, un très beau texte du XIIIe siècle, Gauvain affronte un diable pour délivrer une jante d'âme. Badass ! Mais apparemment, ce serait en fait un revenant que les clercs auraient transformé. Il en va de même pour le combat de Beowulf contre Grendel, une sorte de créature malfaisante et démoniaque dotée d'une force surhumaine, et qui aurait en fait été lui aussi un revenant avant d'être mis à l'écrit. Cependant, les revenants demeurent longtemps dans le folklore et les croyances populaires, surtout dans les milieux ruraux et dans les pays germaniques et scandinaves. Certains morts disposent d'une force surhumaine, comme Grendel par exemple, bien plus importante qu'avant leur mort, à tel point qu'ils manquent de faire s'effondrer le toit sur lequel ils marchent, ou que les Beowulf chargés de tirer leur corps ont peine à se déplacer. Selon certaines croyances germaniques, ce qui leur donnerait leur force, c'est leur Hamr, leur force interne. Les revenants seraient des morts dont le Hamr n'aurait pas quitté leur corps et continuerait de l'animer. Ça explique par exemple qu'on puisse les tuer, parce qu'une fois le corps détruit, le Hamr ne peut plus s'y fixer. À l'inverse, ces mêmes croyances semblent attribuer aux sorcières la capacité de sortir de leur corps. Elles laisseraient leur âme reflotter librement avant de le réintégrer. Si je vois des sorcières chevauchées par les airs, je fais en sorte qu'elles s'égarent, sans retrouver leur peau, sans retrouver leur esprit. Aida de se nourrir. Dans d'autres sagas nordiques, les morts ne peuvent pas franchir le seuil des maisons, et même si ces revenants disposent d'un corps, certains récifs font un état de morts qui s'enfoncent dans le sol pour disparaître, ou qui ne laissent pas de traces dans la neige. Des tas de légendes existent à leur sujet. Parfois, le mort ouvre les yeux pour dire ce qu'il a vu, ou s'agit avant d'être inhumé. Et on dit que naguère, il s'exprimait en vert. Il existe des récits où les revenants apparaissent pour rappeler les hommes à la loi. C'est le cas de Torgrona, une femme qui devait être inhumée. En chemin, ces convoyeurs s'arrêtent pour passer la nuit, mais un paysan leur refuse l'hospitalité. Pendant la nuit, Torgrona se relève, prépare un repas, et rappelle au paysan son devoir, puisque refuser l'hospitalité à des convoyeurs est alors passible d'une amende. Les revenants réagissent au viol de leur sépulture. On les appelle alors les habitants du tombeau. Et la plupart du temps, ils demandent aux pilleurs de prendre leur richesse et de les laisser en paix. Et enfin, jusqu'au XIIIe siècle, certains récits parlent de revenants ramenés par nécromancie. Les textes sont unanimes, ces morts-là n'aiment jamais qu'on les ramène. Alors ne faites pas ça chez vous. Si tous les morts revenaient systématiquement, ce serait vite le bordel. Alors quels sont les morts qui reviennent, et pour quelles raisons ? L'église bricole une explication à partir de l'invention du purgatoire, expliquant que les revenants, ni bons ni mauvais, se trouvent dans cette sorte de prison des morts et peuvent en sortir occasionnellement. Mais on a vu précédemment que les revenants ne dataient pas du christianisme. Alors, qu'en pensaient les anciens ? L'ancienne t'a entendu. Audio Audis Audit. Durant l'Antiquité, on pense que les morts continuent de vivre un moment dans leur tombeau. Ils ne quittent pas leur corps tout de suite, ce qui explique la période du deuil. Ça ne veut pas dire que tous les morts étaient à craindre. Les pires étaient des mauvais morts. On n'exposait pas leur buste dans la maison, et on ne parlait pas d'eux. Il pouvait s'agir des mal-morts, des personnes assassinées ou suicidées, ou mortes sans sépulture. On les appelait les insépulties, les morts de noyade par exemple, ou les criminels qui n'avaient pas droit à la sépulture rituelle. Au Moyen-Âge, on craint aussi le retour des enfants avortés, non baptisés, des femmes mortes en couche ou peu après l'accouchement. Des fiancées morts avant leur mariage, des mariées morts le jour du mariage. Tous ces morts avaient en commun d'avoir raté une étape, un rite, laissant donc derrière eux quelque chose d'inachevé qui pourrait les pousser à revenir. Pour autant, tous ces morts ne revenaient pas. Les personnes désagréables, peu sociables, taciturnes, étaient apparemment les meilleurs candidats pour revenir hanter leur entourage, généralement pour se venger. Tous ces morts étaient considérés comme dangereux, car on les accusait aussi de provoquer des épidémies. Au Moyen-Âge, dans les pays germaniques, on pensait encore que les maladies venaient des êtres mythologiques, comme les elfes ou les nains. Charme pour chevaux, quel que soit l'elfe qui est sur le cheval, celui-ci a le pouvoir de le guérir. Mais encore une fois, avec la christianisation, les nains et les elfes disparaissent au profit de revenants malfaisants. La dernière raison principale pour laquelle des revenants apparaissent est pour annoncer une mort imminente. Ils peuvent aussi avoir un conseil, une menace, une question ou des remerciements à adresser. Les revenants n'apparaissaient pas non plus n'importe quand, surtout entre décembre et mars. Et au moment du solstice, sortait le gros sel. Leur apparition survient aussi principalement la nuit, et là où il fait sombre. Pour cette raison, ils entrent rarement dans les maisons, fort éclairé, et cherchent plutôt à attirer les habitants dehors. Enfin, ils voyagent rarement. Ils apparaissent surtout autour de leur domicile, sur leur terre, parfois chez les voisins, mais rarement plus loin. Forcément, du fait de tous les maux qu'ils sont supposés apporter, leur présence tend à mettre mal à l'aise, alors leurs contemporains mettent en place différents rites funéraires pour éviter leur retour. À Rome, on inscrit parfois des formules sur les monuments funéraires pour menacer les violeurs de sépulture. Ne violez pas cette tombe, mémé était super chiante, vous ne voulez pas la rencontrer. Convaincant, on célébrait également la fête des Carrefour, au Conquitalia. Chaque année, en hiver, on rendait ainsi hommage à nos lars, nos dieux domestiques, et on en profitait pour repousser les morts. C'est marrant parce que chez nous, on pensait aussi qu'il se passait des choses pas très catholiques dans les carrefours. On y croisait soit des fantômes, soit des sorcières. Ou les deux. On vous a tout appris. Ça t'étonne encore ? En Germanie et en Scandinavie, on jette les gens de mauvaises mœurs dans la tourbe des marées. Ça fait une botte de tourbe. Comme ça, peu de risques qu'ils en sortent. D'autres précautions sont prises selon les endroits et les époques, comme brûler le cadavre, jeter le cadavre dans un fleuve, etc. Ces abandons de cadavres pas très charnis sont un premier moyen d'éviter leur retour. Dans la même idée, on retrouve dans plusieurs cultures le fait de fixer le corps dans la tombe. Dans certains endroits, on pose des pierres sur le corps. Dans d'autres, il s'agit d'un pieu, saluons le mythe du vampire au passage. Dans certains endroits, les passants jettent des pierres sur les tombes. Et dans le Holstein, une région du sud de l'Allemagne, on pose une herse pointe en bas sur les personnes dont on suspecte qu'elles pourraient revenir hanter les vivants. À d'autres endroits, c'est le cadavre lui-même qu'on cherche à lier, en attachant par exemple ses deux gros orteils ou ses mains. L'épingle, placé sur le linceuil jusqu'au 19ème siècle, a également pour but de l'empêcher de bouger. C'est bien beau de vouloir retenir les morts dans leur corps, mais pour d'autres, mieux valait laisser filer leur âme le plus vite possible. Chez nous, quand quelqu'un mourait, on ouvrait toutes les fenêtres et on fermait tous les récipients, pour que son âme sorte vite fait et puis ne reste pas coincée quelque part. Et puis on veillait le corps pour être sûr qu'un esprit s'en empare pendant la nuit, ce serait la tuile. Et dès qu'il était parti, on brûlait ses draps. Ah, pour éviter qu'il ne revienne s'y coucher. Non, parce que c'est dégueulasse. C'est bizarre aujourd'hui. En tout cas, la formule repose en paix prenait bien tout son sens. Requisat in pace. Pas question que le mort revienne. Dans les pays nordiques, on perçait le mur par lequel on faisait sortir le mort de la maison avant de le reboucher pour éviter qu'il ne revienne par le même chemin. On met aussi en place un chemin réservé aux morts pour le mener au cimetière, surnommé « Chemin de Hel », du nom de celle qui garde le royaume des morts dans la mythologie nordique. En Estonie, jusqu'au XIXe siècle, ce chemin ne doit pas passer par un champ. Sinon, bonjour la culture. Enfin, quelques coutumes amusantes. A partir du IIIe siècle, au Danemark et en Allemagne, on place des pièces dans la bouche du mort. Il s'agit de la part du mort, un tiers de sa fortune qu'il a le droit de garder, même mort. Au moins, on est sûr qu'il ne viendra pas les réclamer, et si l'on ne voulait plus, il peut bien s'étouffer avec. Enfin, toujours dans les pays scandinaves, il était l'usage de passer des chaussures aux morts, appelées « chaussures du mort », afin qu'ils gagnent plus facilement l'au-delà. Dans plusieurs récits, on voit les morts se plaindre d'avoir froid aux pieds, alors ne négligez jamais l'importance d'une bonne paire de chaussures. Mais bon, toutes les croyances présentées jusqu'ici concernaient des morts pas très gentils. Dans les croyances germaniques, il existait aussi des bons morts qui avaient de nombreuses vertus, notamment en termes de fertilité. Par exemple, dans l'Orbe du Monde de Snorri, on découpe le roi Alvdan le Noir en quatre morceaux, afin de l'inhumer à différents endroits pour bien faire pousser les cultures. Sacré Alvdan, toujours prêt à se mettre en quatre pour les autres. Mais comme nous le disions en début d'épisode, au fil des siècles, le mort perd de sa matérialité. D'un revenant ayant un rôle précis à jouer, annoncer une mort imminente ou réparer les torts, voire même répandre des maladies, il se réduit progressivement à un simple motif littéraire destiné à effrayer les lecteurs. Les cimetières se vident également, ce ne sont plus des lieux de rencontres, on ne dépose plus de sacrifices ou d'offrandes sur les tombes, et tout ça, ajouté à une bonne couche de christianisation, font que les morts disparaissent des croyances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ...